... Madame Ledeo, Karine, représentante des délégués parents d'élèves et maman concernant un manque d'AESH dans l'école Monédès. C'est quoi l'objet de votre manifestation aujourd'hui ? C'est le fait que les enfants sont démunis sans AESH, les maîtresses aussi. C'est un manque énorme pour l'école. Il manque au moins 5 AESH pour plus d'une vingtaine d'enfants avec des dossiers NDPH. Et voilà quoi. Alors, je vais me permettre de vous demander de préciser. AESH, ça veut dire ? Je ne sais plus. Ce sont les personnes qui accompagnent ? Aide aux enfants handicapés. Qui sont nommés par le rectorat. C'est ça. Et MDPH, c'est la maison départementale pour le handicap ? C'est ça. Qui établit les dossiers ? Qui accepte ou pas les dossiers pour les enfants. Et alors, cette situation perdure depuis la rentrée scolaire, je présume ? On va dire que c'est fin de l'année dernière. Fin de rentrée. Ça a commencé vers mai, on va dire. D'accord. Et donc, les enfants concernés se trouvent dans les trois écoles ? Oui, dans les écoles du centre-ville, de l'Isis-sur-Rourke. D'accord. C'est quoi l'impact du manque d'AESH ? C'est énorme à l'heure actuelle, sachant qu'il y a 132 500 AESH en France en ce moment, pour un quota de 450 000 enfants qui ont besoin d'AESH. Donc, on va dire l'équivalent d'une AESH pour trois enfants. Voilà. D'accord. Et quand il n'y a pas de AESH, ça veut dire quoi pour les gamins ? Eh bien, ils ont des difficultés à l'école. Ils se remettent... Ils n'avancent pas, en fait. Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués. Et ils sont obligés de se débrouiller seuls. Il y a les instituteurs qui viennent les aider, mais ils n'ont pas qu'un enfant, les instituteurs. Ils en ont plusieurs dans leur classe. Donc, ils font au maximum avec les enfants. Et quand il y a une AESH, accompagne l'enfant. L'enfant peut plus avancer, comprend mieux. Et je prends l'exemple de mon fils qui est dyslexique. Tout ce qui va être oral, ça ira, écrit, il n'avancera pas. Il régressera. Et là, à l'heure actuelle, il a eu une AESH dix heures depuis la rentrée en tout et pour tout. Et depuis, il est à l'abandon aussi. Donc, il régresse à l'oral. Non, il avance bien à l'oral, mais il régresse à l'écrit. Et en fait, il faut tout recommencer à chaque fois. Moi, j'en veux énormément à l'académie parce qu'on fait des contrats de trois ans au niveau des AESH, renouvelables deux fois. Au bout de la troisième fois, on dit au revoir, même si les femmes, elles ont fait leur travail correctement. On leur dit au revoir sans merci, sans rien du tout. Vous avez fait vos deux contrats, on ne peut pas vous renouveler, sinon on est obligé de vous embaucher. Voilà le souci d'AESH aussi à l'heure actuelle et donc on oublie de parler. Tant qu'il n'y aura pas d'aide, on continuera et on fera, si ça n'avance pas, on fera avec les autres communes et toutes celles qui voudront venir se lier à nous, on refera des manifestations jusqu'à ce qu'on soit entendus et qu'on ait des aides. Je suis Mme Moussala, je suis représentante élue des élèves de l'école Monédès. Je suis maman de Suleymane qui est en classe de CE1. Et vous êtes venue manifester ? Oui, pour justement le manque d'AESH dans les écoles pour les enfants en situation de handicap. D'accord, et votre enfant lui-même est ? Non, mon enfant n'en bénéficie pas. D'accord, donc c'est par solidarité avec les mamans et les parents ? Exactement, et les représentants élus de parents d'élèves. Oui, toute l'équipe enseignante est solidaire avec nous et normalement on attend le rassemblement d'autres parents, dont des parents qui ont ce besoin d'avoir une AESH pour leur enfant. Donc j'espère qu'ils seront là. Bonjour, je suis Mme Tibi, je suis maman d'un élève de moyenne section sur l'école maternelle Bellevue à l'Issy-sur-Hourke. Mon fils a une notification d'AESH depuis le 15 mars. À la rentrée, il n'avait pas d'AESH attribué. Il a fallu vraiment qu'un travail soit fait pour qu'il ait une attribution à la dernière minute par une AESH qui était là déjà pour d'autres enfants. Donc elle se partage plusieurs enfants au sein de l'école. À savoir que mon fils ne va à l'école que trois jours, enfin trois demi-journées à l'école, donc il n'y va que trois matins. Sur les trois matins actuellement, il n'a à l'AESH que deux matins sur trois. Il se peut que si un autre enfant se rajoute, on lui enlève encore une demi-matinée. C'est juste pas possible qu'il puisse progresser et travailler dans de bonnes conditions, et également pour la maîtresse de gérer sa classe, sans aide humaine. Sinon, on ne les attribue pas. On vit à un trouble autistique, il a un trouble du spectre autistique, donc il y a un problème au niveau de l'attention. Il peut avoir parfois des comportements un peu brusques parce qu'il faut le canaliser. Il ne sait pas forcément bien tenir son crayon, il ne sait pas forcément découper avec un ciseau. Donc il a besoin qu'on l'aide pour faire ses tâches, pour qu'il puisse progresser. Il est capable de progresser comme tout le monde, mais avec une aide. C'est pour ça que justement, on attribue des aides humaines, mais s'il n'y a pas d'aide humaine, nos enfants ne peuvent pas progresser. Et le mien, il a besoin vraiment d'avoir quelqu'un pour l'aider. Je suis la maman de Annaëlle qui est en classe d'Ulysse. En classe d'Ulysse, c'est une classe spécialisée pour les enfants en difficulté. Ça veut dire quoi le manque d'AESH dans les écoles ? Ça veut dire que des enfants n'en ont pas carrément depuis le début de l'année. Il y a des enfants qui en ont réellement besoin et qui en ont pas. Et les AVS actuels sont obligés de se dispatcher au lieu de s'occuper d'un enfant. Ils s'occupent de trois. Alors bonjour Maxence Gilles, vous êtes le maire d'Elysée-sur-Hourke. Et vous êtes venu, vous avez répondu à l'appel des parents qui ont organisé cette manifestation. C'est quoi votre soutien ? Oui, c'est un soutien total et entier face à la difficulté de recruter des AESH dans nos écoles, surtout pour nos enfants. Donc les AESH, ce sont des personnes qui vont venir aider, apporter un soutien quotidien aux enfants, par exemple souffrant d'un handicap ou d'un trouble autistique. Et actuellement, nous sommes en sous-effectif. Il n'y a pas assez de personnel présent sur nos écoles. Et donc, ça plonge nos enfants et les équipés éducatifs dans la difficulté. Donc j'ai vu que les parents avaient entamé des démarches, rempli des pétitions, envoyé au rectorat. Les enseignants avaient eux-mêmes obtenu un rendez-vous avec l'inspection académique pour discuter du sujet. De votre côté, vous avez des actions ? Vous avez mené des actions ? Alors non, moi j'attendais d'avoir un peu les versions des uns et des autres, puisque j'ai pu voir l'inspecteur de l'éducation nationale la semaine dernière, qui m'a dit qu'à son niveau, à sa connaissance, des fonds étaient débloqués pour permettre ces recrutements, mais qu'il y avait des difficultés de recrutement. Or, lorsqu'on parle avec les parents d'élèves, on s'aperçoit qu'il y a quand même eu plusieurs candidatures, qui peut-être ne correspondent pas aux critères idéaux souhaités, mais face à la difficulté et la situation dans laquelle on se trouve, je pense qu'il faut que l'éducation nationale réagisse, fasse preuve de plus de souplesse dans le recrutement, afin de permettre de combler ces postes qui sont vides. Et d'autre part, il y a un effort important de l'État à faire, parce que le salaire qui est proposé pour ces postes est quand même extrêmement faible, alors que c'est un poste clé pour nos enfants, qui demande beaucoup de patience, d'écoute envers les enfants. Donc j'invite également l'État à se saisir de la question plus ardemment et à augmenter les salaires de ces personnes qui ont des postes clés, je le répète, pour nos enfants. On a vu effectivement, il y a quelques semaines de cela, une grande manifestation nationale des AESH pour réclamer effectivement des conditions de vie un peu meilleures. Elles ont tout à fait raison, puisque ce sont des postes difficiles. Travailler avec des personnes souffrant de handicap, c'est avoir des qualités, encore une fois, d'écoute, d'accompagnement un peu, si ce n'est exceptionnel, en tout cas particulière. Et ça se récompense, ça se valorise. Et ce n'est pas avec le salaire qui est proposé actuellement qu'on va susciter des vocations. Donc on ne peut pas d'un côté avoir un besoin vital pour nos écoles et nos enfants et ne pas mettre les moyens qui vont avec en face.